Bonjour, je suis Oscar Lobby de Carré et je m'occupe de la partie robotique de chez Carré sous l'emblème HKTC qui est une joint-venture entre Hydrokit et Carré pour faire de la robotique agricole mobile. Donc ici vous avez le Anathis qui est le robot de désherbage autonome. On a quelque chose qui est je dirais multifonctionnel, je dirais un couteau suisse français de la robotique. A l'avant le pack de batterie qui est tenu à peu près de 8 à 10 heures au travail et on retrouve en fait les éléments qui vont permettre au robot de guider à la fois avec la caméra en fonction du rang de culture qu'on va programmer et le GPS qui va donner en fait la localisation du robot et lui permettre de faire ses demi-tours en bout de rang. Ici on a un scrutateur laser lui qui permet en fait de voilà de scruter on va dire tout autour du robot pour la sécurité aux alentours du robot et éviter à ce que le robot rentre dans une serre ou dans une personne. Donc le pack de batterie ce qui est avantageux sur ce sur ce modèle là c'est qu'on a un pack en fait tout lithium-ion avec trois heures de recharge et en plus de ça qui est monté sur un trois points classique qu'on peut enlever et racler en fonction du besoin. Donc là on a la partie, toute la partie on va dire tracteur avec quatre roues motrices qui sont directrices et petit avantage c'est qu'on a les moteurs aujourd'hui qui sont pris directement à la roue ce qui nous donne en fait beaucoup plus de puissance de puissance à la traction et donc on n'a pas de problème de patinement dans les ornières ou sur les terrains qui sont plus escarpés ou accidentés. Et après on a équipé le robot avec en fait des solutions de rangement avec une télécommande manuelle pour venir ramener le robot dans le rang et puis le ramener ici sur la remorque. Et ici on a les boîtiers de caméra qu'on trouve donc à l'avant et on a aussi un boîtier de caméra qui est à l'arrière qui est exactement la même caméra mais qui permet elle en fait de guider directement l'outil au plus près de la culture. On est équipé ici aussi d'un trois points à l'arrière qui permet en fait d'interchanger les outils et d'avoir d'autres solutions d'outils pour le robot Anathis. Ça fait maintenant cinq ans que Carré développe le robot. On travaille aujourd'hui avec des clients dits testeurs, des bêta testeurs qui ont ce robot. Il y en a cinq aujourd'hui actuellement qui sont chez des clients et qui tournent 24 heures sur 24 ce qui nous permet en fait après de faire des mises à jour et des modifications qui sont souvent anodines sur le robot. Et sur ce type de modèle là vous avez la version 2 on a la version donc 3 la finale en fait qui va être pour l'industrialisation complète du robot et la vente qui se passera en 2020. On est autour de 100 000 euros prix catalogue pour ce robot là.